Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouveau décor, j'espère qu'il vous plaira. Autant qu'à moi il me plaît, j'aime bien. Je vous ai mis un petit peu de livres par-ci par-là, des petites plantes vertes. Donc à partir de maintenant, normalement, ça sera mon nouveau décor. Ça sera ici que je vous raconterai mes histoires, les affaires qui se passent dans le monde, les disparitions, etc. Donc voilà, si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Et puis, écoutez, on y va ! Ce soir, je vous parle d'une disparition des plus mystérieuses, mais aussi des plus connues. Je veux parler de la disparition de Lorine Anne Rann. Cette jeune adolescente de 14 ans, qui, plutôt bien sous tout rapport, s'est mystérieusement évaporée en pleine nuit. Fugues, enlèvements, réseaux de prostitution, réseaux de trafic humain, toutes ces pistes seront exploitées, mais elles ne vont rien donner, puisque 41 ans après sa disparition, cette affaire reste non résolue. Donc aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Lorine Anne Rann. Restez là. La vie de 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 la vie est née le 3 avril 1966 à Manchester, dans l'état du New Hampshire, aux Etats-Unis. Ses parents ont divorcé quand elle était toute petite et elle va principalement vivre avec sa mère, Judith Samson. Lorsque Laurine a 4 ans, Judith va prendre la décision de déménager à Miami où elle va habiter pendant 6 ans avant de revenir à Manchester. En 1980, Laurine a 14 ans. Elle vit toujours avec sa mère dans un appartement au 3ème étage d'un immeuble sur Marimake Street à Manchester. Elle étudie à la Parkside Junior High School et c'est une élève plutôt appréciée car elle a de très bonnes notes. Elle est décrite comme heureuse et extravertie. Elle s'entend très bien avec sa mère et comme beaucoup de jeunes filles de son âge, elle adore chanter, danser. Mais comme beaucoup de jeunes de 14 ans, Laurine expérimente un petit peu tout ce qui est alcool, marijuana, sortie nocturne. Je ne sais pas, je pense que c'est l'âge qui veut ça. En tout cas, voilà comment est décrite Laurine. Le 26 avril 1980, Judith accompagne son petit ami en dehors de la ville car il a un tournoi de tennis. Il faut savoir que son petit ami, c'est un tennisman professionnel. Et du coup, je n'ai pas réussi à trouver son nom. Je ne sais pas comment ça... Enfin, je pense que son nom a été peut-être protégé. En tout cas, ce n'est pas très important pour l'histoire. À part, voilà, juste pour vous dire qu'il n'était pas là à cause de cette raison, on n'en reparlera plus dans le reste de la vidéo. Donc Laurine a 14 ans et normalement, habituellement, elle est censée accompagner sa mère à chaque fois qu'elle sort, à chaque fois qu'elle se déplace. Et là, exceptionnellement, elle va demander à sa mère l'autorisation de rester à la maison tout simplement parce qu'en fait, le soir, elle a envie d'inviter des amis. Et bien sûr, elle ne va pas lui dire à sa mère. Mais en fait, sa mère, elle n'a aucune raison de douter d'elle. Donc, elle lui dit « Ok, pas de problème. Je te fais confiance. Tu peux rester à la maison toute seule aujourd'hui. » En plus de ça, c'est les vacances, les vacances scolaires. Elle se dit « C'est bon, je vais pouvoir inviter des potes le soir. On va pouvoir picoler un petit coup. Tout va bien se passer. Ça sera nickel. » Elle passe la journée au quartier. Elle va se promener un petit peu aux alentours. Elle va notamment chez l'épicier qui se trouve vraiment pas loin, enfin l'épicier du quartier justement. Il y a également des membres de sa famille qui vont passer chez elle pendant la journée. Juste comme ça, pour blablater et puis repartir aussitôt. Et une fois arrivée la soirée, deux de ses amis vont débarquer. Il va y avoir donc un garçon qu'on va appeler Paul et une fille qu'on va appeler Marie. Ce n'est pas leur vrai prénom parce que je n'ai pas réussi non plus à trouver leur vrai prénom. Je pense qu'ils devaient être mineurs également et que c'est pour ça qu'on n'a pas divulgué tout simplement leur identité. Les trois jeunes ont réussi à se procurer de l'alcool, notamment des bières et une bouteille de vin. En tout, il y avait six bières et une bouteille de vin. Voilà, si on partage équitablement, ça fait deux bières chacun et deux verres de vin chacun. Vers minuit et demi, Laurine est dans le salon avec Paul et en fait, ils entendent du bruit dans les escaliers. Ils entendent des voix et ils pensent que c'est la mère et le beau-père qui rentrent justement de leur tournoi. Paul, il va flipper et il va se barrer par la porte de derrière. En fait, ils sont au troisième étage mais il y a une sortie de secours, une espèce de porte dissimulée qui va lui permettre de pouvoir descendre un peu incognito. Paul entend Laurine mettre le verrou derrière lui et du coup, il tape le meilleur sprint de sa vie. Vers 1h15, donc trois quarts d'heure après, Judith rentre à la maison. Et en fait, en rentrant, avec son petit ami, ils se rendent compte que dans l'escalier, il n'y a plus de lumière. Donc, il regarde l'ampoule et il se rend compte qu'en fait, l'ampoule, elle a été dévissée. Donc, ils la revissent, ils voient que ça marche, donc ils ne comprennent pas, ils montent le premier palier, pareil. Ils remettent l'ampoule, deuxième palier, pareil, troisième étage, pareil. Ils clenchent leur porte, leur porte d'entrée et ils voient que la porte n'est pas verrouillée. Bon, Judith, elle n'apprécie pas trop, mais bon, il est une heure passée, elle ne va pas aller prendre la tête à sa fille tout de suite. Elle se dit, c'est bon, je lui en parlerai demain, je lui ferai une réflexion demain et ça passera. Elle va quand même jeter un coup d'œil dans la chambre de Laurine, vérifier qu'elle dort. Et en fait, c'est le cas. Elle voit bien quelqu'un allongé dans le lit de Laurine, avec la couette, en train de dormir, le visage dos à elle. Mais voilà, pour elle, c'est Laurine. Judith va faire le tour de la maison aussi. Elle va se rendre compte que la porte de derrière, justement la fameuse porte que Paul a pris pour partir, elle n'était pas verrouillée non plus. Là, en fait, c'est trop pour Judith. Elle se dit, non, mais là, elle se fout clairement de moi. Il aurait pu arriver n'importe quoi. On aurait pu se faire cambrioler. En fait, elle s'en tape. Hop, je vais la réveiller et puis ça va mal se passer. Elle débarque dans la chambre de Laurine. Elle allume la lumière. Et là, elle tombe des nues. En fait, elle se rend compte que ce n'est pas Laurine. Ce n'est pas Laurine du tout même. C'est sa copine Marie. Et en fait, Marie, quand elle se réveille, elle va lui expliquer ce qui s'est passé. Donc, elle va lui dire, écoutez, on a bu de l'alcool. Moi, à un moment donné, vers 11h30, je ne me suis pas sentie très bien. J'ai préféré aller me coucher. Laurine m'a dit que je pouvais prendre son lit, que je pouvais prendre son lit. Et elle, elle a pris sa couette, son oreiller, pour dormir sur le canapé. Point. Enfin, à aucun moment, elle lui a dit que Paul était dans les parages. Enfin, bref. Du coup, Marie, elle se lève et elle commence à chercher Laurine avec sa mère. Elle voit que les chaussures sont là. Son argent de poche est là. Sa veste, ses vêtements. Enfin, aucune affaire de Laurine ne manque. Judith commence à paniquer, vraiment. Et là, Marie, elle se dit, ouais, je n'ai pas le choix. Il faut que je dise la vérité, quoi. Ça se trouve, elle est partie avec Paul. Et là, en fait, sa mère, elle est en train de flipper pour rien, quoi. Du coup, donc Marie, elle lui explique l'histoire. Elle lui dit, voilà, on a fait une soirée, on a bien bu de l'alcool. Mais il y avait un troisième invité avec nous qui s'appelle Paul. Apparemment, c'était son petit copain. Ce n'est pas de source sûre. Donc, je préfère vous le dire. Ce n'est pas de source sûre. Mais apparemment, le soir-là, ils auraient eu des relations sexuelles. Bon, ça, après, ça n'a pas trop à voir avec l'enquête ou l'affaire en elle-même. Mais du coup, ce que Judith va faire, c'est qu'elle va appeler Paul. Elle va lui dire, écoute, ma fille, elle a disparu. Est-ce qu'elle est avec toi ? Et là, Paul va lui dire, bah non, effectivement, j'étais bien là. On a bien passé la soirée ensemble. Mais moi, quand je suis partie, elle était à l'intérieur de l'appartement et elle a verrouillé la porte arrière à clé. Et là, Judith, elle va lui dire, bah non, en fait, la porte était ouverte. Elle était, on pouvait rentrer de l'extérieur. Là, il est quasiment 3 heures du matin. Paul, il se rhabille et il va directement chez Judith et chez Laurine. et il va donner un coup de main dans les recherches. Ils vont tous sortir dans la rue. Ils vont appeler Laurine. Bien sûr, ils n'auront aucune réponse. Et à un moment donné, il y a une patrouille de police qui passe. Comme ça, je pense qu'à 3 heures du matin, ils faisaient juste une ronde habituelle. Et donc là, Judith, elle court les voir et elle leur explique la situation. Là, c'est pris comme une disparition. Mais tranquille quand même, je vous explique. Au départ, les inspecteurs pensent que c'est une simple fugue. Mais après, quand ils vont voir que Laurine, elle est partie sans ses chaussures, sans ses vêtements, sans son sac à main, sans son argent de poche, sans ses papiers, vraiment, en fait, si elle est partie, elle est partie telle qu'elle est en chaussette. Donc là, les inspecteurs pensent que Laurine, elle est sortie de l'appartement de son plein gré, mais que quelque chose l'a empêchée de retourner dans l'appartement, en fait. Quelque chose ou quelqu'un. Plusieurs pistes seront suivies. Bien sûr, la première chose que les inspecteurs font, c'est interroger le voisinage. Et dans l'immeuble, il y a bien un voisin qui a entendu, à minuit et demi, ce soir-là, des voix, plusieurs voix, dans les escaliers. Et lui, en fait, comme il ne s'en intéressait pas, il n'a pas réellement trop fait attention, il ne sait pas de quoi ça parlait. En fait, le seul truc, c'est qu'il a été voir par l'œil de bœuf de sa porte. Vous savez, l'œil de bœuf, c'est le truc qu'on regarde pour voir ce qui sonne chez nous. Bref. Et quand il a regardé dans l'œil de bœuf, c'était noir. Comme si les gens montaient sans avoir allumé la lumière, en fait. Ça expliquerait déjà qu'il n'y avait déjà plus de lumière, que les ampoules étaient déjà disjonctées. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y avait plusieurs voix. Il certifie que ce n'était pas qu'une seule voix, s'il y en avait plusieurs. Un employé qui travaille pour une compagnie de bus a déclaré à la police qu'il avait vendu un ticket de bus à une fille qui ressemblait énormément à Lorine. Ils lui ont montré une ancienne photo de Lorine. Et le mec du bus, il a dit « Ah oui, 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 je suis quasiment sûre que c'est elle. » Et quelques temps après, les inspecteurs sont retournés le voir avec une photo beaucoup plus récente, qui lui ressemblait beaucoup plus. Et là, le mec du bus, il était vraiment plus sûr. Et voilà, il a dit « Je ne préfère pas vous dire de bêtises. Je préfère ne rien dire parce que je ne suis plus sûre. » Dans le doute, on lui a quand même demandé pour quelle destination il lui avait vendu le ticket de bus. Et l'homme lui a répondu que c'était pour la ville de Boston. Donc retenez bien cette information, elle nous servira pour plus tard. Un jour, Judith va recevoir son relevé bancaire et elle va s'apercevoir que des appels téléphoniques ont été émis de Californie dans d'autres États. Et en fait, ces appels ont été payés avec sa carte. Sauf qu'elle, elle n'a rien à voir avec la Californie. Et techniquement parlant, Lorine non plus. Elle ne connaît personne qui vit là-bas. Enfin, ils ne savent pas pourquoi la Californie, en fait. Ils vont se rendre compte que deux des appels ont été passés à Santa Monica et que le troisième appel a été passé à Santa Ana. Mais en fait, Judith et Lorine, ils n'y ont jamais été en fait. Donc Judith, elle ne comprend pas. Un autre appel a été passé à une hotline d'assistance sexuelle pour adolescente. En fait, c'est un docteur qui répondait au téléphone justement pour aider les jeunes filles qui avaient des problèmes. Ce docteur sera interrogé, mais ça ne donnerait rien de plus en fait. Les inspecteurs n'auront rien contre lui puisque lui, il va nier le fait de l'avoir eu au téléphone. Il va dire comme quoi il a eu énormément d'appels, de patientes et qu'il ne peut pas se souvenir de tout le monde. Et surtout que la plupart des jeunes filles veulent rester anonymes. Du coup, ça complique encore beaucoup plus les choses. Toujours pendant l'enquête, des membres de la famille de Lorine ont dit aux inspecteurs qu'ils pensaient l'avoir vu à Boston dans un terminal de bus en 1981. Mais à part eux, personne d'autre ne l'a vu et cette piste ne donnera rien. Il y a aussi quelque chose de très bizarre dans cette histoire, c'est que pendant la disparition, Judith, elle recevait des appels mystérieux, des appels anonymes. Et en fait, quand elle décrochait, ça restait silencieux. Donc des fois, elle se disait que c'était Lorine et puis des fois, elle perdait espoir. Elle pensait que c'était un petit plaisantin qui avait entendu parler de son histoire et qui l'appelait peut-être juste dans le but de faire du mal. Il faut savoir que ces appels étaient plutôt fréquents au départ de sa disparition et ça s'est atténué petit à petit dans le temps. Ils appelaient souvent aussi dans les périodes de Noël histoire de remuer le couteau dans la plaie. Mais ces appels n'ont jamais pu être tracés. Et quelques années après, Judith a changé de numéro de téléphone pour que ce cauchemar cesse. Janet Roy, la tante de Lorine, elle aussi, elle a reçu des appels un peu mystérieux parce qu'en fait, au bout du téléphone, c'était une jeune fille qui demandait à parler à Mike. Mike, son fils. Donc le cousin de Lorine. D'accord ? Et en fait, donc à chaque fois, elle va aller chercher son fils qui en réalité s'appelle Michael. et quand Michael va décrocher, ça va rester silencieux. Et en fait, le plus troublant, c'est que de toute la famille, Lorine était la seule à l'appeler Mike. Sinon, tout le monde l'appelait Michael ou par un autre surnom, mais c'était la seule à l'appeler Mike. Et voilà, c'est pareil. En fait, ils étaient super proches et du coup, lui aussi pensait que c'était Lorine. Mais vu que ça ne parlait pas, tout comme pour les appels de Judith, ils ont laissé tomber. En 1985, les inspecteurs retournent voir le fameux docteur de la hotline que je vous parlais tout à l'heure. Et rappelez-vous, au départ, il disait « Ouais, non, moi, je ne sais rien, je ne me rappelle pas de la fila. » Et là, en fait, il va changer de discours. Il va complètement changer de version. Il va dire que de nombreuses jeunes filles faisaient appel à lui justement pour un petit peu les sortir de leur situation. Et il va dire que certaines des filles venaient chez lui à son domicile et qu'une de ces jeunes femmes pouvait venir du New Yorkshire. Il va surtout dire que c'était sa femme qui s'occupait de ces jeunes filles. Donc, franchement, quand j'ai lu tout ça, j'ai eu du mal à comprendre en fait le raisonnement du truc. Tout simplement parce que je ne vois pas qu'est-ce que sa femme irait faire avec des jeunes filles en fugue, en fait. Et pourquoi un médecin ? En fait, c'est un chirurgien plasticien. Qu'est-ce qu'il irait amener des jeunes filles en détresse chez lui ? Je trouve ça super bizarre. Mais voilà. Il a également déclaré qu'Annie Prinkle, une éducatrice sexuelle et ancienne star pornographique qui aurait connu sa femme, aurait pu avoir des informations concernant la disparition de Rann et surtout d'autres jeunes filles, en fait, qui ont, elles aussi, disparu ou fugué. Donc, pareil, je ne vois pas pourquoi il dirait ça sur une amie de sa femme. Les inspecteurs vont enquêter. Ils vont même très, très bien enquêter puisqu'ils vont regarder l'intégralité des films pour adultes de cette année. Ils vont bien tout regarder pour voir s'il n'y a pas un détail ou quoi. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on va penser que, en fait, Laurine aurait pu tomber dans un trafic de prostitution ou du moins d'êtres humains et qu'elle aurait pu être forcée à faire peut-être des films. Mais en regardant, en visionnant tous les films de cette fameuse Annie, Annie Prinkle, ils n'ont vraiment rien trouvé, rien du tout. On est toujours en 1985 et rappelez-vous le copain ou le petit ami qui était avec Laurine le soir de sa disparition. Il va être retrouvé mort. En fait, il se sera suicidé. On ne sait pas pourquoi. Beaucoup l'accuseront de connaître des choses justement par rapport à la disparition de Laurine. J'en reviendrai à la fin parce que j'ai une petite théorie et je voudrais connaître la vôtre dans les commentaires. Donc, attendez, je termine l'histoire et on en parle juste après. En 1986, Judith engage un détective privé et lui va se rendre dans les motels, dans les fameux motels où les coups de téléphone ont été passés, donc en Californie. Et là-bas, il va se rendre compte en fait que ces hôtels, ils ont été utilisés pour faire des films pédopornographiques, donc avec des enfants. en fait, tout ça, ça aurait été sous un réseau qui serait contrôlé par un certain Dr Z, Dr Z, je ne sais pas trop. Mais pareil, on n'a retrouvé aucune trace de Laurine. En 1986, Laurine aurait appelé apparemment chez une dame qui aurait été la mère d'un de ses amis d'enfance qui s'appelle Roger Moray. Et en fait, cette dame, quand elle a répondu au téléphone, apparemment, la femme au téléphone, à l'autre bout du téléphone, se serait présentée comme Laurine ou Laurie. Elle ne se rappelle pas très bien, mais voilà, c'est quasiment pareil, donc on peut supposer que ce soit Laurine. Et en fait, quand Roger, le fils, est venu prendre le téléphone pour discuter, là, pareil, c'est resté vraiment sans parler, silencieux. C'est vraiment des appels qui sont plus que troublants. Lui, c'est un ami d'enfance, mais en fait, ils étaient sortis ensemble quand ils avaient 12 ans. Donc en fait, c'était une petite amourette. Et au final, elle l'a rappelée quand même, elle s'est rappelée de lui quand même pas mal d'années après. Et je trouve ça quand même bizarre. Je ne sais pas. En 1988, il y a un témoin qui dit avoir vu Laurine travailler en tant que travailleuse du sexe à Anchorage, en Alaska. Mais pareil, cette piste aurait été exploitée, vérifiée, et on n'aura jamais retrouvé justement la travailleuse du sexe en question qui aurait pu être Laurine ou qui lui ressemblait fortement. Apparemment, c'est la dernière info et piste qu'on aurait suivi concernant Laurine. Enfin, du moins, c'est la dernière fois qu'on aurait aperçu Laurine. À la fin des années 1980, Judith s'est remariée. Elle a déménagé en Floride. Elle n'a pas lâché l'espoir de revoir sa fille, mais elle a décidé d'avancer. Elle pense que Laurine est toujours vivante. Elle pense surtout que c'est bien elle qui a passé les appels de Caroline et que c'est bien elle qui s'est servie de sa carte de crédit justement pour passer ses appels. Elle pense que si Laurine aurait voulu vraiment revenir, elle aurait pu parler au téléphone et donc du coup s'exprimer pour qu'elle vienne la chercher. Et du coup, elle a décidé d'avancer parce que pour elle, c'est vraiment vraiment difficile de rester dans le doute sans savoir. Par contre, pour les enquêteurs, eux, ils sont sûrs que c'est un acte criminel, qu'elle a peut-être été enlevée et mise dans un trafic d'humains ou un trafic de prostitution. Mais rien n'a été prouvé, rien n'a été trouvé surtout. Ils ne peuvent vraiment rien faire en fait. C'est vraiment très frustrant. Et oui, je voulais revenir sur le suicide de Paul. Donc, concernant le suicide de Paul, comme on ne sait pas réellement pourquoi, comme il n'a pas laissé de lettres, on ne sait pas pourquoi il est passé à l'acte. Moi, je me suis fait une petite théorie, d'accord ? Je ne sais pas ce qu'elle vaut. C'est vraiment moi dans ma tête. Vous me dites ce que vous en pensez. Admettons que Laurine a été enlevée le soir de sa disparition. Admettons que Paul était là et qu'il a tout vu. Admettons que ce soit des mecs genre armés, genre style réseau de trafic humain et tout, parce qu'il ne faut pas croire les mecs qui ne rigolent pas. Ils ne vont pas venir comme ça, surtout à plusieurs sur des adolescents de 14-15 ans. Admettons, lui, qui avait peut-être 14-15 ans à l'époque, a vu tout ça et que les mecs-là l'ont menacé de représailles s'il disait quoi que ce soit. Peut-être que justement, il n'a rien dit, il a fait style de chercher avec tout le monde et tout. Et en fait, avec le remords, les années qui passent c'est tout, le fait de ne rien pouvoir dire, de voir que la disparition de Laurine ne donne rien ou même peut-être qu'il a appris quelque chose cette année-là et qu'il n'a pas su comment gérer le truc en fait. Peut-être que ça, ce serait peut-être une cause de son suicide, voire la cause de son suicide. honnêtement, moi je pense qu'avec toutes les preuves qu'on a sur cette histoire, je pense que Laurine à l'époque était bel et bien vivante. Je pense que si elle n'a pas parlé au téléphone aux gens, c'est justement pour leur éviter tout ce qui est représailles. Je pense que c'était une gamine, je pense qu'on a dû lui dire écoute, si tu parles, on va faire du mal à ta mère, à toute ta famille ou même à tes amis. Je pense qu'à 14 ans, on est quand même assez influençable. En fait, peut-être qu'à l'époque où elle a commencé à boire et un petit peu à fumer, au lieu de prendre ça pour une crise d'adolescence, peut-être qu'elle a eu une mauvaise fréquentation. Cette mauvaise fréquentation l'a fait tourner. Franchement, je ne sais pas, je trouve cette histoire vachement... Déjà, très curieuse. Je ne sais pas, vachement sombre. Il y a beaucoup de détails sans détail, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, voilà, c'est malheureux puisque au bout de 41 ans, cette affaire n'est toujours pas résolue. On n'a toujours pas de nouvelles de Laurine. Aujourd'hui, normalement, elle aurait dû avoir 60 et quelques années. je pense qu'avec les années ou avec ce qui aurait pu se passer si elle est dans un réseau de trafic d'êtres humains, voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des chances qu'elle soit déjà décédée, peut-être même dans un autre pays. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous me laissez un petit pouce en l'air. J'espère que vous avez apprécié aussi mon nouveau décor. Et puis, voilà, n'oubliez pas que le seul moyen d'être sauf, c'est de ne pas se croire en sécurité. Donc, je vous fais plein de gros bisous et puis, à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501